bonjour donc je vais vous parler aujourd'hui dans le cadre de ces rencontres de l'académie du vert de quelques utopies et dystopie de la transparence le vert dans tous ses frémissements donc premier chapitre que je vous propose aujourd'hui c'est le chapitre dématérialisation dans sa grande fresque épique les travaux et les jours rédigés vraisemblablement aux alentours de l'an 700 avant notre ère hésiode évoque l'existence de cinq âges du monde il leur donne les noms suivants il ya tout d'abord l'âge d'or il ya l'âge d'argent l'âge de bronze ensuite l'âge héroïque les quatre images et puis l'âge de fer pour hésiode l'âge de fer c'est le dernier c'est notre âge c'est l'âge dans lequel nous vivons alors pourquoi le faire pour sa part de tranchant sans doute mais aussi en raison de sa corrosion sa corrosion rapide les hommes écrit hésiode ne cesseront ni de travailler et de souffrir pendant le jour ni de se corrompre pendant la nuit contrairement à hésiode les paléontologues contemporains estime qu'on ne vit plus à l'âge de fer et que celui ci s'est achevé aux alentours du premier siècle de notre ère et il se refuse généralement de baptiser l'âge qui commence après l'âge dans lequel nous vivons encore d'un nouveau nom donc à nous d'en inventer un nouveau à nous de qualifier l'époque dans laquelle nous vivons et s'il fallait pour mieux la cerner chercher cette fois non pas du côté de la métallurgie mais du côté d'un autre matériau plus fragile et plus solide à la fois le vert le vert se définit en effet dans sa matérialité même par son extrême fragilité ne dit on pas que la fortune est semblable au vert plus elle en a l'éclat plus elle en a la fragilité mais aussi par son extrême résistance à défaut d'intervention externe le vert ne se décompose que dans une lenteur infinie voilà pourquoi les archéologues du futur qui tenteraient d'y voir un peu plus clair au sujet de notre civilisation pourraient définir notre âge grâce aux éclats de vert presque indestructible que nous laissons enfouis dans les sédiments extrême résistance extrême fragilité nous tenons déjà là quelques-uns des paradoxes du vert qui se manifestent dans ses propriétés dialectiques pourquoi dialectique et bien de tous les matériaux c'est aussi celui qui aime le plus à cacher sa nature comment le donner à voir si ce n'est quand il se pacifie qu'il apparaît donc dans toute sa lourdeur exception faite de ces quelques moments où il n'a plus rien de cristallin le vert renvoie à une propriété d'une ambition folle pourrait-on dire puisqu'il contient en soi la promesse de la dématérialisation matériaux se faisant passer pour immatériel médium qui se serait arraché à sa condition physique le vert semble constamment se refuser sorte de saisie littérale mettant immédiatement en route et comme malgré nous tout un imaginaire métaphorique le vert se définit donc je disais par cette ce paradoxe d'une d'un matérialisme de l'immatérialité et il enjambent d'ailleurs dans cette promesse les siècles puisque c'est une promesse qui va du moyen âge jusqu'aux avant-gardes modernistes voici un extrait du manifeste du Bauhaus rédigé par walter gropius en 1919 ensemble désirons concevons et créons la nouvelle structure de l'avenir qui embrassera dans une même unité l'architecture la sculpture et la peinture et qui s'élèvera un jour vers le ciel des mains d'un million d'ouvriers comme le symbole de cristal d'une fois nouvelle voilà pour walter gropius qui avait demandé à lionel feininger de réaliser la couverture du manifeste et cette couverture c'est justement la cathédrale du futur vision donc moderniste s'il en est ce programme du Bauhaus qui pourtant renvoie à une généalogie médiévale si vous voulez gothique puisque cette cathédrale du futur reprend l'ouvrage de l'historien de l'art viennois wilhelm vorringer sur l'art gothique et d'ailleurs quand vous lisez gropius je vous suggère de comparer cela aux descriptions que donne l'abbé suggère de saint denis de l'espace lumineux qu'infusent les vitraux de la basilique gothique qu'il avait contribué à construire donc la basilique de saint denis et vous y trouverez la même célébration d'une transversalité des métiers oeuvrant au symbole de cristal d'une fois nouvelle deuxième chapitre que j'ai donc intitulé sous cloche où le cristal palace de joseph paxton pour l'exposition universelle de londres en 1851 on érige un palais de fer et de verre destiné à devenir selon ses instigateurs c'est le prince albert et henry cole le plus grand bâtiment de l'univers et c'est un projet qui sera finalement confié à joseph paxton paxton c'était tout simplement un jardinier du devonshire qui avait mis au point quelques années auparavant un système de serre qui repose donc sur un alliage raffiné de structures de verre et de fer et la reine victoria avait été tellement impressionnée par cet ouvrage qu'elle avait finalement suggéré son nom à ce comité de sélection et en sept jours et en sept nuits ils étaient déjà près très pris par le calendrier paxton érige une structure ressemblant une énorme boîte de construction avec 3300 piliers en fer 2224 poutres 205 mille cadres en bois et autant de vitres on considère aujourd'hui que ce bâtiment c'est en quelque sorte le premier préfabriqué de l'histoire les gazettes européennes bruise au sujet de cet exploit et un flot ininterrompu de visiteurs se pressera sous les arcades il faudra même reconstituer à seidenham un peu plus loin tout ce palais de cristal avant qu'il ne tombe en proie aux flammes d'un incendie alors ça ressemble en quoi le cristal palace voilà peut-être quelques images quelques impressions cathédrale profane d'un nouveau monde qui célèbre sa fascination pour les biens de consommation venu aussi des colonies notamment le crystal palace de londres représente avant tout un grand égalisateur mettant sur un même pied l'aristocrate et le manant il brouille toutes les distinctions entre l'espace commercial espace récréatif musée et jardin des plantes à la fois le crystal palace a durablement marqué les imaginaires je ne citerai que qu'un des témoins de l'époque richard lucas qui était un architecte notamment de l'opéra de francfort et qui remarque donc ses impressions suivantes comme dans un cristal il n'y a plus de véritable intérieur ou extérieur la barrière est régée entre nous et le paysage est presque éthérée si nous imaginons que l'air peut être versé comme un liquide alors il y a ici atteint une forme solide après l'élimination du moule dans lequel il a été versé nous trouvons dans un segment découpé de l'atmosphère il est à mon avis extraordinairement difficile de parvenir à une perception claire de l'effet de la forme et de l'échelle dans cet espace incorporel voilà pour et un autre auteur qui se montre fortement impressionné par le crystal palace c'est nicolai tchernyshevsky qui est nicolai tchernyshevsky et bien c'est l'auteur d'un ouvrage dont vous connaissez sans doute le titre c'est que faire lorsque lénine écrit son ouvrage que faire il emprunte le titre à romans homonymes pour publié en 1863 par ce tchernyshevsky et dans ce roman allégorique ce dernier dépeint les visions utopiques de son héroïne vera pavlovna qui imagine donc une société libérée de toutes les entraves et ainsi on découvre dans le quatrième songe la description d'un palais de cristal à l'intérieur duquel se déploie une société heureuse laborieuse secondée par des machines qui transforment les déserts en oasis et les montagnes escarpées en paquages sur lesquels gambas de gaiement hommes et femmes en tunique tandis que l'air résonne de champ radieux point de miasme point de maladie dans ce monde pur et limpide c'est le couronnement du dôme de cristal constitué par un large panneau dépoli aménagé pour diffuser la lumière dans l'espace entier donc vous voyez là comment ce rêve d'un monde sous cloche d'un monde qui se déplorait donc sous vert commence à irriguer l'imaginaire littéraire social politique et politique à partir de la fin du 19e siècle Tout le monde n'est pas forcément aussi enthousiaste que Tcherniszewski sur ce point et son contemporain Fyodor Dostoevsky qui passera brièvement par Londres en 1862 lors de l'exposition universelle et qui visita donc selon toute vraisemblance le Crystal Palace qui avait été reconstitué à Seidenham consigne ses observations dans ce qu'il appelle les notes d'hiver sur des impressions d'été Et il se montre nettement plus circonspect que Tcherniszewski Je cite Dostoevsky Tout cela est si triomphant, tout cela est si victorieux et si fier que vous commencez à respirer avec peine Vous sentez qu'il faudrait énormément de résistance et de négation séculaire pour ne pas se soumettre, ne pas céder à l'impression, ne pas s'incliner devant le fait et ne pas adorer Bâle, c'est-à-dire ne pas prendre ce qui existe pour son idéal Et vous trouverez encore d'autres échos de cette visite à Londres dans les carnets du sous-sol de 1864 Inutile de dire que toutes les actions humaines seront alors calculées selon ces lois, mathématiquement comme un tableau de logarithmes Toutes les questions possibles disparaîtront en un instant, essentiellement parce qu'on leur a donné toutes les réponses possibles Alors le palais de cristal sera construit Bien sûr, il n'y aura aucune garantie que cela ne sera pas, par exemple, terriblement ennuyeux Mais d'un autre côté, tout cela sera extrêmement raisonnable Fin de citation Troisième chapitre Vivre dans une maison de verre, une vertu révolutionnaire Dans Nadja d'André Breton Le verre et la transparence constituent un motif central Pour moi, je continuerai à habiter ma maison de verre Où l'on peut voir à toute heure qui vient me rendre visite Où tout ce qui est suspendu au plafond et au mur tient comme par enchantement Où je repose la nuit sur un lit de verre au drap de verre Où qui je suis m'apparaîtra, tôt ou tard, gravé au diamant Voilà pour André Breton Un an plus tard, en 1929 Walter Benjamin fait paraître son essai sur le surréalisme Où il relate le souvenir suivant Je cite Benjamin A Moscou, j'ai logé dans un hôtel Où presque toutes les chambres étaient occupées Par des lamas tibétains Venus pour un congrès général de toutes les communautés bouddhistes Je fus frappé de voir Le nombre de portes qui dans les couloirs restaient toujours entrebâillées Ce qui d'abord m'avait semblé simple hasard Finit par m'inquiéter J'appris que dans ces chambres logeaient les membres d'une secte Qui avaient fait vœu de ne jamais demeurer dans des lieux clos Et Benjamin ajoute Le lecteur de Nadja doit ressentir un choc assez similaire à celui que j'éprouvais alors Benjamin fait alors cette remarque suivante Très intéressante Vivre dans une maison de verre est par excellence une vertu révolutionnaire Cela aussi est une ivresse, un exhibitionnisme moral dont nous avons grand besoin Nous sommes en 1929 Évidemment nous pouvons nous demander ce qui se passe un siècle après Est-ce que cette promesse de la transparence du verre a encore sa même validité A une époque de la surveillance de masse Quoi qu'il en soit Benjamin parle donc d'un exhibitionnisme moral dont aurait besoin la société Il s'en explique Le verre d'une manière générale est l'ennemi du mystère Il est aussi l'ennemi de la propriété Lorsqu'on pénètre dans le salon bourgeois des années 1880 Quelle que soit l'atmosphère de douillettes intimités qui s'en dégagent L'impression dominante est Tu n'as rien à faire ici Tu n'as rien à y faire Parce qu'il n'est pas de recoin où l'habitant n'ait déjà laissé sa trace Sur les corniches avec ses bibelots Sur le fauteuil capitonné avec ses napperons Sur les fenêtres avec ses transparents Devant la cheminée avec son pare-étincelle Un joli mot de Bertolt Brecht Nous aide à sortir de là Loin de là Efface tes traces Dit le refrain du premier poème du manuel pour les habitants des villes Ici dans le salon bourgeois C'est l'attitude contraire qui est passée en habitude Fin de citation Donc vous aurez compris que pour Benjamin L'enjeu du verre il est là C'est que le verre empêche que l'on s'approprie d'un lieu Le verre ne permet pas de laisser de traces Ne permet pas l'appropriation Voir même la customisation peut-être comme on dirait aujourd'hui Le verre est donc l'ennemi du mystère Mais c'est aussi l'ennemi de la propriété Et quand Pierre Charot construit en 1928 Cette maison de verre 31 de la rue Saint-Guillaume Il y a encore quelque chose de ce rêve-là De l'exhibitionnisme moral Qui est en fait une vertu révolutionnaire Puisqu'elle se veut transversale Cette transparence sociale Je passe à mon quatrième chapitre Les transparences autoritaires 15 ans avant Nadia de Breton Aldo Palazzeschi Poète précurseur du futurisme italien Avait composé un poème La Casina di Cristallo La petite maison de cristal Où le verre est présenté en antidote Contre toute retombée dans l'intérieur Calfeutré du romantisme Voilà donc le poème Que je traduirai de la façon suivante Je rêve d'une maison de cristal Une maison comme tout commun mortel Pourrait posséder Qui n'aurait rien d'extraordinaire Mais qui serait toute transparente En cristal Vous me verrez manger Vous pourrez me voir quand je dors Surprendre mes rêves Vous me verrez en train de faire mes besoins Vous me verrez en train de changer de chemise Voilà pour Aldo Palazzeschi Et vous voyez qu'il y a une transversalité Dans les avant-gardes européennes Sur ce rêve De la transparence Et de la promesse du verre Qui permettrait donc de sortir D'une pensée bourgeoise Engoncée Qui défend ses prérogatives Et aussi évidemment Les hiérarchies sociales Palazzeschi rompera avec 1919 Avec les poètes sympathisants Du fascisme naissant Qui fait partie d'un futurisme Qui s'écartera ensuite Du fascisme naissant Mais le motif de la maison de verre Lancé via sa revue avant-gardiste La Cierpa Fera son chemin Et on ne sait pas exactement On ne peut pas le prouver Mais il n'est pas impossible Qu'il ait directement ou indirectement Influencé Benito Mussolini lui-même En juillet 1929 A Milan Mussolini prononce un discours Devant les dirigeants du parti Et emploie à cette occasion La métaphore suivante Le fascisme C'est une maison de verre Dans laquelle tout le monde Peut jeter un coup d'œil à sa guise Il fascisme Dans la casa di vetro En cui tutti possono guardare Alors je trouve que c'est très significatif Cet héritage qui vient des avant-gardes Et qui finira par irriguer aussi Les pensées les plus totalitaires Dans la nouvelle architecture fasciste Que le Duce applique de ses vœux Malgré son aspect souvent massif et monumental La rhétorique de la transparence Est souvent présente Dans les sièges locaux du parti Les fameuses casas del fascio Dont environ 11 000 seront habilités A travers la péninsule L'architecte doit symboliser Un nouveau départ Dit Mussolini Préparant la naissance De l'homme nouveau Cet individu capable De se fondre dans la masse Et de faire corps Avec la nation et l'état En vérité Les premières maisons du fascio S'apparentent plutôt Au premier bureau de Mussolini A Milan Obsidional et sans fenêtre Et il renvoie ainsi Au caractère encore largement Clandestin Sinon subversif Du mouvement Mais il en va tout autrement De la case à la plus célèbre Celle Que l'architecte Enrico Terragni Entreprend Dès 1932 A Com En Lombardie Et qui sera complétée En 1936 Voilà quelques impressions De cette Casa del Fascio Que vous pouvez visiter Encore aujourd'hui C'est donc un parallépipède En ciment En verre et en métal De quatre étages Un édifice Qui est élégalement ajouré Jouant d'un effet Alterné de vide Et de plein Il est organisé Autour d'un atrium désert Où le jour s'engouffre Par la façade Comme par L'ouverture zénitale Initialement Des illuminations changeantes Venaient éclairer Le fronton Et nous avons Des récits De rallyes politiques Organisés sur la place Devant la Casa Qui évoquent L'effervescence Qui s'empare Des participants De frénésies Pour intégrer Ce corps collectif Dont on est Simultanément Partis et témoins Terragni a longuement Développé Les principes architecturaux De sa Casa del Fascio Qui d'ailleurs Héberge aujourd'hui La garde de finances Italienne De la ville de Com Il fallait Explique l'architecte Dans la revue Ilvetro Qui rassemble Des interventions D'ingénieurs D'architectes Et d'intellectuels Autour du matériau du verre Qu'il soit possible Au, je cite Hiérarche De s'adresser Aux auditeurs Réunis à l'intérieur En étant suivis Écoutés En même temps Par les masses Rassemblées sur la place Pas d'encombres Pas de barrières Pas d'obstacles Entre les hiérarchies politiques Et le peuple Donc C'est très Parlant Je pense Ces remarques Parce qu'on voit bien Que Terragni Affiche là aussi Son interprétation Du fascisme Le fascisme C'est un mouvement Du peuple Un mouvement Par le peuple Pour le peuple Et sa maison Devra être à son image Sa transparence Fera de la Casa del Fache Son trait distinctif Je cite encore Terragni Le fait de pouvoir Voir ce qui se passe A l'intérieur Et la meilleure garantie D'une maison Construite pour le peuple Si on compare celle-ci A un palais Une caserne Ou une banque Cette réinterprétation Évidemment Ethno-organiciste Du motif du verre Et cela va s'en dire Aux antipodes De ce que Benyamin Y voyait Et qui fait signe Chez Terragni Vers l'idée D'une unité Nationale Du peuple Faisant corps Et que plus rien Ne sépare Une interprétation Qui sera encore Exacerbée Dans sa variante Nationale Socialiste En Allemagne On pourrait d'ailleurs Considérer qu'en Allemagne Le motif de la transparence Est réinterprété Sous l'aspect D'une clarté Impitoyable Joseph Goebbels Utilise d'ailleurs Ce qualificatif Lorsqu'il décrit Sa vision de l'Allemagne Du Troisième Reich La nation La nation doit se fondre Dans un seul espace Continu D'une pénétrante Ce qu'on pourrait appeler Une sorte d'atlas D'image Trop peu étudiée A mon sens Das Erwachen de Berlin L'éveil de Berlin Je cite donc Goebbels Eine Nüchternheit ohne Gleich Une sobriété sans pareil Rend l'atmosphère De la capitale impériale Aussi claire Et transparente Que le vert Ici il n'y a pas De ligne Qui s'entremêle Et donne de la couleur A la place du contour Ici les arêtes Sont claires Clairement dessinées Et séparent impitoyablement Ce qui ne doit pas Se mélanger Fin de citation Sur Goebbels Alors Qu'est-ce que ça donne En termes d'architecture Évidemment Si vous pensez Aux architectures D'un Albert Speer Vous allez me dire Mais il n'y a quand même Pas beaucoup de vert C'est plutôt Un style monumental Massif Dont personne ne se risquera Affirmer qu'il est cristallin C'est bien la métaphore De la clarté De vert Pourtant Qui continue D'infuser le discours Autour de l'urbanité nouvelle Comme pour mieux démarquer Celle-ci D'une époque Villelminienne Réputée Obscurantiste Vous le trouvez Dans les projets De planification urbaine Dans la forme du stade Avec cette ouverture Pour faire corps Autour du Führer Mais aussi Dans l'idée D'une hygiène nouvelle Et du musée d'hygiène Qui va être ouvert Inauguré Adresse L'exposition De l'homme transparent Un modèle anatomique Présenté Déjà en 1911 Et dont le corps Était modelé Sur la statuaire antique Censé visualiser L'intériorité secrète Qu'on commence à découvrir Grâce au rayon X Et qui est évidemment Un corps humain Universel Or Ce qui se joue ici Dans les années 30 C'est une sorte De nationalisation D'ethno-nationalisation De cette intériorité A travers le Deutsch Ossigier Le Muséum Adrest Où cette anatomie De l'homme transparent Va devenir Le modèle eugénique De l'homme germanique Purifié De toutes les imperfections Et qu'on va comparer Là aussi Un imaginaire Technoproductif De la machine transparente Et j'en viens A mon cinquième Et dernier chapitre Que j'ai intitulé La transparence révolutionnaire Ou le rêve De la perméabilité La révolution soviétique On l'oublie trop souvent C'est elle aussi Emparée du vert Et de sa promesse De transparence Les problèmes Que rencontrent Les révolutions Sont liés Au vestige D'une mentalité Arriérée Petite bourgeoise Faisant obstacle A l'avènement Du nouveau peuple Lénine n'hésite pas A associer La lutte idéologique A Je cite Une hygiénisation Des mentalités Les ouvriers Construisent Une nouvelle société Sans être Devenus Un peuple nouveau Purifiés De la saleté Du vieux monde Et qui sont encore Toujours fourrés Jusqu'aux genoux Dans cette crasse Il y a tout un projet Là aussi De transformation De la société Par toutes sortes De mesures Qui passent Par l'éducation L'alphabétisation Par l'éclairage public Mais aussi Par l'architecture Par l'urbanisme Et donc Cette nouvelle hygiène De vie Appelée Bith Et dans laquelle La lumière Transversale Revient Comme un trope Incessant Alors vous avez Cette maison Par exemple De Moseille De Ginzburg La cuisine La cuisine Ce sont des espaces Traversants Des espaces Traversés par la lumière Mais aussi traversés Par les différentes Personnes Les familles On tente de désarticuler On tente de désarticuler Cette conception De la famille nucléaire Encore considérée Comme trop bourgeoise Vous avez également Toutes les visions Des avant-gardes artistiques Et architecturales Ce magnifique projet Des cintres de nuages D'El Lesitzky Dans ses photomontages Là aussi L'usage Très important Du verre Si le projet Avait été réalisé Ce qui n'est pas le cas El Lesitzky Là aussi Fait référence au verre Il dit L'acier est fort Comme le désir Du prolétariat Le verre Est clair Comme sa conscience Nous sommes En 1925 De Tous ces De tous ces projets D'architecture De verre La plupart d'entre elles Sont restés De l'architecture En papier Et n'ont pas pu Être réalisés Car le verre industriel Était encore très très cher A fabriquer Mais voilà Quelques dessins Notamment Le projet Des frères Véznines Pour le concours De 1928 Pour la librairie Léline à Moscou Ou le Grand Hall A l'intérieur Du palais Des soviets Je vous montre Uniquement Un exemple Qui pour le coup A marqué aussi L'esprit Des artistes Occidentaux Puisque Mielnikov Avait été invité Pour représenter L'Union soviétique A l'exposition Internationale De Paris En 1925 Et il construit Donc un pavillon Qui fait un usage Important du verre Là aussi Et il s'en explique Dans l'entretien suivant Là aussi Je cite Mielnikov Je voulais que le pavillon La simplicité La simplicité des lignes L'abondance de lumière Et d'air Qui caractérise ce pavillon Dont vous pouvez aimer Ou non les caractéristiques Inhabituels Selon le goût Tout cela Ça a un point commun Au pays Dont je viens Cette idée Quand même Qu'on envoie A Paris Un représentant De cette architecture De verre Pour dire C'est donc cela Que recherche La révolution Prolétarienne Ce qui est évidemment Paradoxal Si vous pensez Au fait que La perestroïka Et la glasnost Proclamée dans les années 80 Par Gorbatchev Essayait justement De mettre un terme A toutes ces années Considérées à leur tour Comme obscurantistes Or pourtant C'est tout C'est ça Ce qui alimente encore Les imaginaires Des années 20 En 1921 A Berlin Miss van der Rohe Présente cette conception D'un gratte-ciel Pour le centre de Berlin A Friedrichstrasse C'est un projet Évidemment Absolument Fou Quelque part Puisqu'il devait être Entièrement vitré Reposé sur l'idée Inédite D'un squelette En acier Qui libérait Les murs extérieurs De la structure De leur fonction porteuse Et qui permettrait Donc à un bâtiment D'avoir une surface Complètement translucide Et Miss lui-même Parlera d'une peau de verre Donc une architecture Qui serait Fait D'une ossature Donc En acier Et qui A l'extérieur Aurait une peau Une peau de verre Ce projet Peut-être qu'il aurait Mieux fallu Qu'il ne soit jamais Réalisé Malheureusement Il y a quelques années La ville de Berlin A décidé de le mettre En place Et le résultat Est absolument Terrifiant Voilà Donc Je vais passer Plus rapidement Sur les choses Peut-être aussi Plus connues Le style international Qui reprend Cette architecture De verre Là on a atteint Évidemment Une maîtrise Aussi De cet alliage De l'acier Et du verre Qui permet Ces constructions A grande échelle Donc on pourrait parler Des constructions De Philippe Johnson Du Glass House De 1949 Après le Le Seagram Building Que Miss Van der Rohe lui-même Réalisera A New York Vous voyez déjà La transformation 1958 Et finalement Le Parlement Allemand Construit par Norman Foster Le Reichstag A Berlin Emblème d'une démocratie Qui se veut Ouverte A toutes et à tous Caractérisée là aussi Par cette luminosité Par le vert Et par le miroitement Avec des citoyens Qui en quelque sorte Seraient en surplomb Pour contrôler Les bons fonctionnements D'une démocratie Allemande Qui évidemment Restera toujours Sous le soupçon De son histoire Et je vais terminer Par un exemple Qui pour moi Est extrêmement Parlant Puisqu'il résume En quelque sorte La fin De cette longue histoire Une fin provisoire Peut-être C'est l'Apple Store Qui se dresse Aujourd'hui Depuis Depuis 15 ans Maintenant Sur la Fifth Avenue A Manhattan A New York Et qui Symbolise donc Toute la La puissance De la corporate identity De l'entreprise De Cupertino Qui avait demandé A l'architecte Peter Bollin De construire Donc Un cube De verre Entièrement transparent Évidemment Vous l'aurez compris La transparence Ce n'est pas seulement Une transparence Affichée Revendiquée Qu'on réclame Pour soi Mais c'est une transparence Évidemment Matérialisée Qui s'est concrétisée Dans l'architecture C'est une réminiscence Aussi A l'Apple Cube Ce modèle informatique Que certains d'entre vous Connaissent peut-être Visionnaire Du début des années 2000 C'était Ce Sorte D'ordinateur Cuboïde Qui avait été Scellé Dans un acrylique Transparent Et ici L'Apple Store Devient donc La confirmation Sculpturale De la philosophie Même De l'entreprise Tout ce qui est superflu A dû céder sa place Et réduit A sa plus simple expression On ne vous cache rien C'est évidemment Tout le propos d'Apple Vous avez accès à tout Or Nous savons très bien Que C'est C'est aussi Une Des interfaces Sur lesquelles Vous avez Au moins Le moins De prise En fait Sur le fonctionnement De la machine Donc on n'a pas On ne peut pas reprogrammer Les machines Apple Donc il y a un paradoxe Qui est là Dans Dans cette communication D'entreprise Mais Venons-en Donc Ou revenons-en A Ce cube New Yorkais Donc Il y a des supports En acier Qui à leur tour Ont disparu Au profit D'une statique Immanente On ne voit quasiment Plus Le principe De construction Les gardes-corps Des escaliers En vert Qui relient Le rez-de-chaussée Avec le sous-sol Puisque tout Le magasin A été Donc transféré Au sous-sol Sont donc Construits également En vert Et un vert Incurvé En hélice C'est donc Une vitrine De marque A part entière Dont on peut parler Ici Il n'y a plus Aucune différence Entre la façade Et le contenu La façade Offre une vue Sur un vide Béant On s'engouffre Dans une sorte De béance C'est la vitrine Elle-même Qui a pour objet Cette absence De matière Ce qui est célébré Dans ce lieu C'est la perméabilité Sans borne La communication Inconditionnelle Dans un temple De verre Où la circulation N'est plus en contradiction Avec la pureté La circulation Des données Des marchandises Ou des personnes Une continuité Donc une perméabilité Entre l'extérieur Et l'intérieur Entre le vestibule Et l'espace de vente Souterrain Comme par magie L'ascenseur circulaire Lui aussi Lisse comme un miroir Fait remonter Des profondeurs Les consommateurs Tandis que les nouveaux Descendent Donc on a Ce mouvement Infini Une sorte de ballet mécanique Qui ne connait Ni début Ni fin Et d'ailleurs Je vous signale Que cet Apple Store Est ouvert 24h sur 24 365 jours par an Donc il y a vraiment Cette idée De permanence De non-interruption Et cela me fait penser A la description Que Walter Benjamin Toujours le même Donnait du capitalisme Comme religion L'idée de Benjamin C'est que nous vivons Aujourd'hui Non pas la fin Des religions Mais l'émergence D'un nouveau type De religion Qui ne consiste pas Du tout Dans La vénération Du veau d'or Mais dans une sorte De célébration Dont Benjamin Dit qu'il est Sans dogme Donc c'est une sorte De pratique De la vénération Sans théologie Puisqu'elle consiste A Célébrer le culte De notre capacité A consommer Sans limite Donc il n'y a plus De distinction Entre Les jours ouvrés Et les jours fériés Les jours sacrés Plus de différence Entre le sacré Le profane Une sorte D'immanentisation De la religion Et c'est donc Une religion Où la capacité De célébrer Ne célèbre plus rien D'autre Que cette capacité Infini A pouvoir Jouir De notre puissance De consommer Peut-être Peut-être qu'un jour Les archéologues Du futur Désenfouiront Une New York Qui aurait été Recouverte Par la montée Des eaux Et peut-être Qu'ils vont Désenfouir Alors Quelques débris De verre De cette Cette civilisation Cette civilisation De l'Apple Store Cette civilisation De verre Cet âge De verre Qui avait cru Pouvoir S'affranchir De sa condition Physique Et c'est à ce moment-là Je crois que Nous allons saisir Quelque chose De ce paradoxe-là De cette extrême Fragilité Et de cette extrême Solidité Du verre Qui renvoie Donc peut-être aussi A une condition Très très humaine Qui est celle D'un désir De vouloir S'arracher A notre Condition Ce qui reste donc Du verre Et je terminerai Par une vue Des labyrinthes De verres brisés De Claudio Parmigiani Qu'il explore maintenant Déjà depuis Plusieurs décennies Ce dédale De verres brisés Qui en dit long Je crois De ce qui reste Aujourd'hui Du verre De ces cathédrales De ces utopies Et de ces dystopies À notre époque Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada